conférence qui va être donnée par l'un de mes collègues, donc pour ça, comme vous le savez tous, sans doute, c'est d'abord un grand spécialiste de Paul Ricœur. Et également, il dirige actuellement la section de la science de la religion à l'université de Kyoto, donc c'est justement qu'il doit travailler, il doit faire vivre cette école de Kyoto, qui a été créée par d'abord Nishida Kitaro et ensuite par Tanabe Hajime, donc il est maintenant un des meilleurs spécialistes de ces grands philosophes de l'école de Kyoto également. Et il s'intéresse à la philosophie morale en France, telle que Jean-Nabert, Grèche, etc. C'est un grand pont qui vit entre cette philosophie japonaise et la philosophie française pour concrétiser cette liaison. Il a publié avec d'autres spécialistes de ce genre un book qui s'intitule « Philosophie japonaise ». Je crois que c'était la première présentation bien crédible de la philosophie japonaise dans la langue française. Et donc, son travail actuellement est très… dans des champs vraiment variés et élargis. Et aujourd'hui, il va parler donc… justement… son personnalisme dans cette tradition de la philosophie japonaise, notamment dans la pensée de Kitaro Nishida. Et donc, je vous laisse la parole à Simura Sensei. Bon donc, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Merci, professeur Abiko, pour cette présentation si amicale. Alors, je commence à partager mon texte. Oui. Oui. Donc, comme ça, alors, je n'ai pas préparé, alors, comme les autres KinoSpeakers, comment dire, la présentation en PowerPoint, mais je n'ai que le texte. Alors, mais, oui, on m'a dit que l'horaire est assez flexible, mais je crois qu'il vaudra mieux quand même d'économiser le temps. Donc, oui, ceci m'obsède très dur, comme j'ai organisé trop de colloques. Donc, oui, alors, je commence maintenant immédiatement de lire mon texte préparé. Donc, le titre est « Transplanter le baxonisme dans le vieux du néant, baxon et l'école de Kyoto ». Oui. Il n'y a pas de baxonisme global, il n'y a rien au-delà des différentes lectures du baxonisme qu'on a donné aux quatre coins du monde. Nous nous permettons d'entamer la présente communication par ce constat provocateur en dépit du but même de ce colloque, à savoir pour moi un tel baxonisme global. Cet adjectif global possède néanmoins une valeur indéniable dans la mesure où il exprime la portée spécifique de ce projet. Il ne s'agit plus de simplement rapprocher des réceptions européennes du baxonisme, dont l'appartenance à une tradition philosophique commune et d'emblée préisposée et achemmée, mais d'inclure les variétés du baxonisme développées hors des frontières de l'Occident, dans des sphères culturelles qui ne prennent pas racine dans la même philosophie. Derrière l'apparence d'un pur apprentissage, ces réceptions non occidentales prennent souvent un tour inattendu, parfois même insolite, subissant chaque fois une transformation singulière. Et l'Asie de l'Est, c'est-à-dire la Chine, la Corée et le Japon, que représentent chacun des trois kino-speakers de ce colloque, est une région dans laquelle est ancrée, depuis le début du siècle dernier, une réception du baxonisme qui fait d'orée déjà tradition. Il est donc significatif que nous collaborions pour rapprocher les réceptions ayant été développées dans ces régions sans être souvent rencontrées. Ce n'est qu'au terme des tentatives répétées d'échanges que s'ouvrira une voie menant, au bout du compte, à ce qui mériterait d'être appelé en baxonisme global. La présente communication est une tentative de contribuer à ces tâches par le biais japonais. Entrecroiser les réceptions des marches que nous voulons entreprendre à partir du baxonisme, cela ne doit pas toutefois consister en une simple comparaison de différentes cultures. Il est vrai que la réception du baxonisme ne se limite pas au cadre rigoureusement philosophique. Son influence a aisément dépassé les frontières disciplinaires. Au Japon, par exemple, il existe une tradition particulière de la réception de la réception du baxon dans le monde littéraire, aussi importante que sa réception philosophique. Il faut ajouter que ni philosophes, ni hommes littéraires, d'innombrables lecteurs des œuvres traduites du baxon, ont été profondément marqués par ces textes. Il est toutefois incontestable que la transplantation du baxonisme en terre non occidentale est indissociable de la transplantation de la philosophie elle-même et, avec elle, de l'exigence d'universalité qui lui est propre. C'est pourquoi notre approche ne doit pas se laisser aller au relativisme culturel qui se contente de mettre côte à côte les différentes réceptions de baxons comme autant de beaux exemples de diversité culturelle. Si la réception de la philosophie en un milieu en lequel celle-ci n'a jamais existé, du moins au sens occidental du terme, a une quelconque signification. L'exigence d'universalité constitutive de la philosophie doit être satisfaite avec d'autant de rigueur que d'originalité. C'est seulement à ce prix que la philosophie pourra être transplantée en cette terra nova, de sorte qu'elle doit être profondément redéfinie et pour formuler. Nous espérons ainsi que l'entrecroisement des réceptions du baxonisme, tentative à laquelle nous voulons nous-mêmes prendre part, puisse s'étendre jusqu'au rapprochement de ces philosophies pour formuler qu'on entrevoit derrière elles. Donc, c'est dans cette perspective que nous abordons la réception du baxonisme au sein de l'école de Kyoto, en courant de pensée qui s'épanouit sur l'archipel au cours de la première moitié du XXe siècle, et notamment celle du fondateur de l'école, Nishida Kitaho. Nishida fut l'un des premiers à introduire la philosophie du baxon au Japon. Il ne cesse jamais de se référer au philosophe de la durée pure tout au long du développement de sa pensée. Nous ne pouvons pourtant nous contenter d'énumérer ses références aux œuvres de son homologue contemporain français pour y trouver une adaptation assez originale du baxonisme. La différence entre ces deux se manifeste dans le simple fait que l'idée centrale de la philosophie nishidienne est le lieu d'une d'absolu, concept emblématique de la philosophie de l'école de Kyoto, là où Baxon écarte ouvertement, comme tout le monde le sait, l'idée d'une éme, le considérant comme un petit concept et dévoilant le mécanisme de sa genèse. La question se pose donc de savoir en quel sens et de quelle manière la pensée du baxon peut être transplantée dans le lieu nishidien du lien d'absolu. Pour répondre à cette question, nous devons commencer par présenter pour que la présente communication puisse être entendue, ce qu'est exactement la philosophie de l'école de Kyoto. L'introduction systématique de la philosophie entre guillemets au Japon commença au milieu du 19e siècle à la chute de l'ouverture du pays au monde occidental et se poursuivit à travers les efforts acharnés pour rattraper l'Occident, efforts qui ont poussé à la réception précipité de toutes les sciences occidentales, philosophie comprise. Après un demi-siècle, à la tentative zélée de tout apprendre de l'Occident, succéda progressivement le désir d'apporter une contribution spécifique à la philosophie à partir de ce qui avait été appris. C'est à ce moment charnière, que parut le premier ouvrage de Nishida intitulé « Recherche sur le bien » en 1911. Les lecteurs japonais y virent aussitôt le premier ouvrage philosophique original rédigé en langue japonaise. Sa publication marque le coup d'envoi de l'école de Kyoto. Compte tenu du possession historique à travers lequel émerge la philosophie de l'école de Kyoto, il serait simpliste de la considérer comme une simple expression modernisée de la pensée orientale, laquelle est censée être étrangère à la philosophie occidentale. Le geste philosophique inauguré par Nishida est beaucoup plus complexe que ce chême dichotonomique qui oppose la sagesse du néon à la philosophie de l'être. Certes, le fait est bien connu que Nishida s'appliquait à la pratique du zen dans les années qui précédèrent la publication de cet ouvrage monumentale. Il est donc indéniable que les ressources autochtones, soi-disant orientales, entre guillemets, nourrissent d'une manière ou d'une autre sa démarche philosophique. Il serait pourtant excessif de pensée que la philosophie nishidienne incarne la quintessence de la pensée orientale. Ce qu'on appelle l'Orient, ne serait-ce pas par ailleurs réduire si aisément à une spécificité japonaise. Laissons maintenant du côté du sujet saïdien de la construction imaginaire de la représentation de l'Orient, même s'il s'agit d'une problématique incontournable dans le contexte postcolonial. Peut-être que nous pourrons discuter de ce sujet-là ensemble après ma conférence au table ronde. Ce qui n'a pas changé depuis l'Antiquité, c'est que le Japon est géographiquement situé à l'extrémité de l'Orient. Cet archipel extrême oriental, au marge du monde oriental, a toujours été un lieu sur les verges duquel toutes sortes d'éléments venant des civilisations orientales, perses indiennes, coréennes et surtout chinoises se sont arrivées. Plus à l'est, nous s'étendons que l'océan, ces éléments exogènes y furent conservés, accumulés et lentement modifiés. Ce processus reflète le caractère paradoxal de la spécificité japonaise. Ce qui est proprement japonais ne consiste en rien d'autre que dans l'originalité de cette réception totale d'éléments venus de l'extérieur. Depuis la modernité, ce geste est reproduit dans des circonstances tout à fait nouvelles. Au milieu du XIXe siècle, les navires noirs, les vaisseaux à vapeur américains, partirent de la côte ouest des États-Unis, de l'Occident étendu vers l'Ouest, traversèrent l'océan Pacifique et parvinrent au Japon, qui avait instauré le régime du Sakoku, littéralement fermeture du pays durant plus de 200 ans. Sous la pression américaine, le Japon se décida à couvrir le pays au monde, mais cette fois, il s'agissait du monde occidental en pleine d'expansion vers les quatre coins du monde. Depuis l'ère Meiji, le Japon est ainsi engagé dans le possession de sa modernisation suivant le modèle occidental. Ce pays extrême occidental devint petit à petit extrême occidental. Ce lieu d'une réception totale dont la spécificité consiste dans l'originalité de son incorporation des éléments reçus depuis le centre du monde jusqu'à son extrémité, extrémité redoublé depuis l'époque moderne comme extrême oriental et extrême occidental, et celui en lequel vit le jour la philosophie de l'école de Kyoto comme un premier fruit de la transplantation de la philosophie occidentale. C'est la raison pour laquelle il nous semble plus convenable de caractériser l'école de Kyoto comme une première expression non occidentale de la philosophie occidentale, plutôt que comme une version modernisée de la pensée traditionnelle orientale. Nishida et les autres veulent en réalité être des philosophes purs et simples au sens occidental du terme sans adjectif ni oriental ni japonais. Ce qui les caractérise au premier chef, c'est leur vive sensibilité à l'égard des plus récents courants de pensée occidentale. C'est en dialogant virtuellement dans la plupart des cas avec leurs contemporains européens qu'ils s'adonnent eux-mêmes aux philosophies. Toutefois, leur recherche de l'arché philosophique véritable les éloigne insensiblement du standard de la philosophie occidentale, de sorte qu'elle les conduit, au terme de leur démarche, à l'impensé que les philosophes occidentaux n'ont pas exploré. C'est à ce stade-là qu'ils mobilisent presque inconsciemment dans de nombreux cas les ressources non occidentales enfouies par strates dans le sol japonais. Après ces remarques préliminaires, abordons maintenant la thématique Nishida avec Bergson. Si l'on s'en tient aux remarques explicites laissées par le philosophe japonais sur l'œuvre de Bergson, les premiers résultats de l'enquête s'avéreront relativement décevant. Sa lecture des textes de Bergson semble approximative et limitée sans dépasser les critiques stéréotypées, telles par exemple celle qui consiste à considérer le Bergsonisme comme une philosophie de la vie et de la continuité, et à lui reprocher de négliger la mort et la discontinuité, etc. Il n'en exprime pas moins une profonde sympathie envers le philosophe français et remarque des éléments essentiels raisonnant avec le Bergsonisme jusqu'à sa conception du lien absolu. Comment est-ce donc possible ? Afin d'aborder cette question, il nous faut suivre le parcours de Nishida qui mène depuis son premier ouvrage à son idée emblématique du livre du lien absolu. Les recherches sur le bien, le premier ouvrage de Nishida et le premier ouvrage original de philosophie en langue japonaise, témoignent de la spécificité de la philosophie japonaise que nous venons d'expliciter. Elle commence par une réception totale. Le concept clé de cet ouvrage est l'expérience pure, terme emprunté à William James, dont l'empirisme radical a inspiré Nishida depuis qu'il a commencé à le lire vers 10-106, sur la recommandation de Suzuki Daisetsu, son ami de jeunesse qui deviendra un penseur Zem mondialement connu. Parallèlement, il s'applique à la lecture de l'essai de Bexon, en 1908 au plus tard, et fait publier en 1910, c'est-à-dire en an avant la parution de son premier ouvrage, un article intitulé « La méthodologie philosophique de Bexon ». En 1911, non 12, il commença à présenter Husserl à partir d'une lecture de ses « Logi Shantazu Hungen ». Tout cela montre que le fondateur de l'école de Kyoto entama son premier itinéraire philosophique, en partagant avec les trois philosophes soumentionné la préoccupation spécifique qui les animait. Il s'agit de cette orientation que Frédéric Worms nomme le « moment » d'Izumson, qui consiste dans la recherche d'un retour aux choses mêmes ou aux données immédiates, qui doit permettre de refonder la philosophie et de répondre à la crise qu'elle traversait à l'époque. C'est en s'appropriant cette orientation philosophique que ce premier philosophe japonais se met en chemin. En fait, dès les premières lignes du premier chapitre de ses recherches, Nishida déclare que la philosophie doit commencer par retourner à l'état absolument pur de l'expérience dans lequel les choses sont connues littéralement telles qu'elles se donnent dans leur immédiateté, antérieurement à toute distinction entre le sujet de l'expérience et l'objet de cette expérience. Je cite « Faire l'expérience signifie connaître les faits tels qu'ils sont, connaître suivant les faits, en abandonnant toutes les fabrications de celui qui connaît. » Par termes purs, j'entends l'état de l'expérience telle qu'elle est, sans la moindre addition de l'entendement ou délibération. » Fin de citation. On n'accomplit pas un tel retour à l'expérience immédiate, cependant, à travers une simple déclaration. Comment ce savoir direct, constitutif de l'expérience pure, peut-il être lui-même connu sans y laisser sa pureté, sans retomber dans le régime de la distinction sujet-objet ? Cette question du savoir du savoir se pose inéluctablement pour autant qu'il s'agit de la philosophie. « Cette problématique s'intègre dans la continuité de la réflexion transcendantale, mais la conscience de soi transcendantale doit être alors soumise à une transformation pour satisfaire l'exigence du retour à l'immédiateté absolue des données. » L'intuition belsonienne et la réduction hussérienne s'appliquent à cette tâche méthodique extrêmement difficile. Nishida s'aperçoit aussitôt de la nécessité de satisfaire cette exigence et s'engage lui-même dans ce genre de réflexion dès son second ouvrage intitulé « Intuition et réflexion dans l'auto-éveil » paru en 1917. Il s'attaque à cette tâche au mobilisant des références variées, non seulement des personnes foussériennes, mais aussi Kant, Fichte et des néo-cransiens contemporains tels Ricard et Hermann Cohen, et donne à cette approche un nom, un apparence sanguilier, c'est-à-dire auto-éveil, jikaku en japonais. L'orientation popomo-nishidienne se manifeste dès la première section. Ce qu'il entend par auto-éveil, Nishida le présente de manière fort impressionnante. Il compare, en s'inspirant librement du self-representative system de Josiah Royce, à l'acte de copier l'Angleterre sur un plan complet tout en nous situant nous-mêmes en Angleterre. Imaginons que nous nous efforcions de rendre le plan du lieu dans lequel nous nous trouvons actuellement le plus complet possible, jusqu'en ces moindres détails. Cette tâche devrait contenir la transcription de l'acte même de transcrire ce livre et destinée par la même à un renouvellement perpétuel. La répétition devrait être infinie, tout comme une chose mise entre deux miroirs se laisse refléter infiniment d'Inishida. L'auto-éveil ainsi illustré nous invite à une transformation radicale de notre manière de nous représenter ce que la philosophie caractérisait jusqu'alors comme la conscience de soi transcendantale. L'hypséité du soi auquel nous devons nous éveiller à chaque ici-maintenant de l'expérience pure n'est autre chose que l'hypséité de cette auto-réflexion, ou plutôt auto-refretement, perpétuellement réitérée de notre être au monde où nous sommes. J'aimerais combiner tous ces mots avec trait d'union, être au monde où nous sommes, notre être en Angleterre en l'occurrence. Pour que le monde dans lequel nous vivons puisse se manifester tel qu'il est en réalité, à chaque moment de notre expérience, l'acte auto-référentiel qui nous constitue nous-mêmes doit pouvoir se confondre complètement avec l'auto-constitution du monde lui-même. L'hypséité auto-éveillante, ainsi comprise, doit être réduite, au-delà de ce que la phénoménologie entend par ce terme, jusqu'à ce faire tout à fait transparente. Il est vrai que cette manière inédite de reformuler le soi archi-transcendental est implicitement nourrie de bouddhisme. En fait, Bouddha veut originellement dire celui qui est éveillé et ce à quoi cet éveil nous conduit n'est autre chose que le « non-soi » en atman, en sanscrit, une manière d'être soi-même complètement évidé. C'est ainsi qu'au cours de l'élaboration ultérieure de ce concept, la formule se déplaça progressivement du « se voir soi-même en soi-même » au « voir en se néantisant soi-même ». Cela ne signifie pas pour autant que l'auto-éveil n'échidien mène finalement à une illumination spécifiquement originelle. Car le fait que l'acte ultime de l'auto-éveil consiste à s'effacer soi-même constitue la condition, pour ainsi dire pré-originelle, condition antérieure à l'origine de tout savoir dont nous disposons, pour que toutes les choses soient connues telles qu'elles s'événements réalisent suivant l'auto-constitution de leur réalité effective. Or, ce soit ou ce non-soi qui ne s'éveille qu'en ces façons ne doit plus être considéré comme une substance, ni même comme un centre d'action, mais comme le lieu du néant qui reçoit tout. Il ne s'agit pas d'un espace vide qui s'opposerait à la plénitude de l'être, car ce lieu du néant dépasse l'opposition ordinaire entre l'être et le néant, dans la mesure où, en se vidant, il continue de tout réfléchir à l'instar du miroir néantisé, d'après l'image favorite de Nishida, de telle sorte qu'il devient le « ce en quoi » de l'auto-réflexion sans ce qui reflète, ce en quoi tout se reflète soi-même tel quel, sans aucune défiguration, sans aucune distance entre l'original et son image. C'est pourquoi Nishida propose de le nommer, à partir de 1926, le lieu du néant d'absolu. « Le néant véritable forme l'arrière-plan de l'être. L'être est infiniment doublé du néant, dit-il. Cette conception inédite constitue le fond de l'originalité de la philosophie nishidaienne. » Parvenu à ce point, examinons maintenant la manière dont Besson est reçue dans ce lieu du néant absolu. Parmi les travaux du premier Nishida, l'ouvrage qui mentionne Besson le plus souvent est « Intuition et réflexion dans l'auto-éveil. » L'auto-constitution du monde lui-même, opération auto-référencière et interminable, qui fait apparaître le processus auto-éveillant et est identifié à la durée pure Bessonienne. « Là où la conscience de soi transcendantale se retire elle-même pour être fidèle à la donation immédiate de l'expérience pure, seuls les contenus constitutifs de l'expérience. » C'est l'expression de Nishida lui-même. « Les contenus constitutifs de l'expérience se développent en s'organisant d'eux-mêmes. » Pour Nishida, c'est toujours Besson et sa conception de la durée pure qui s'approche le plus près de cet acte auto-constitution de la réalité elle-même. Ce dégument ne change pas dans son article de 1926, le texte monumental qui inaugure l'idée du lien absolu. L'auteur répète alors que « L'être qui se reflète immédiatement dans le lien véritable est ce que Besson appelle la durée pure, à savoir la qualité pure sans ce qui la soutient derrière elle, qualité qui est donc infiniment profonde. » C'est ainsi que le Bessonisme est transplanté dans le lieu du Nishidien du lien absolu. La critique que le philosophe japonais adresse aux philosophes de la durée pure ne change pas non plus pour autant. La formulation la plus caractéristique de sa critique se trouve dans son second ouvrage. Je cite « Besson dit que le temps pur ne se répète pas, mais si le temps n'est pas répétable, c'est que se trouve en son fond quelque chose qui transcende le temps. Lorsque nous nous trouvons véritablement à la pointe de l'élan vital, il n'y a ni le temps ni l'espace. » Comme le dit Faust de Goethe, il m'enfin qu'il va à l'état. Au commencement était l'action. Fin de citation. Aux yeux de Nishida, la durée pure doit être doublée de ce quelque chose qui transcende le temps, de ce quelque chose qui est plus direct et plus fondamental que le temps et l'espace. Dix ans plus tard, Nishida donne son vrai nom à ce quelque chose. Il s'agit d'une religion absolue. Il faut pourtant noter que ce quelque chose qui transcende le temps n'est jamais considéré chez Nishida comme étant simplement intemporel. Si non seulement le temps coulait, mais également le temps qui s'écoule doit être réduit, c'est pour participer au temps qui reste. Ça, c'est aussi l'expression de Nishida. Au temps qui reste. Au temps qui s'actualise, d'après Nishida, à la pointe de l'élan vital. C'est dans ce contexte spécifique qu'il parlera à partir des années 30 du présent éternel, ou bien maintenant éternel. En bref, chaque instant présent, épuré, au point de se manifester comme un élément créatif de la durée pure, doit être doublé du rire du néant absolu qui ne cesse de se refléter en son fond. Naturellement, cette transplantation du bexonisme dans le rire Nishida peut soulever de sérieux doutes. On peut se demander si cela ne conduit pas à une appropriation illégitime, artérant l'essence de la pensée bexonienne. Il est sûr, à tout le moins, que Bexon lui-même ne se serait laissé convaincre. À ses yeux, la position de Nishida n'apparaîtrait que comme une sorte de platonisme du néant. En fait, dans la préface de ce qu'il a dit à ce qu'il voit, quatrième ouvrage de Nishida, dans lequel est inclus le livre, Nishida régime sa pensée par la formule suivante. « Ce qui a une forme est l'ombre de ce qui est sans forme ». Faut-il alors conclure que, sur la plume de Nishida, la durée pure finit par être transplantée en un lieu totalement étranger au bexonisme ? Ce n'est pas nécessairement le cas, je pense. On pourrait chercher du côté de Bexon un concept qui pourrait correspondre au lieu nishidien du néant absolu. On trouve à cet égard un indice décisif dans la section 39 d'intuition et réflexion dans l'auto-éveil. Je cite « Bexon soutient que, dans la durée pure, nous ne pouvons pas retourner même à l'instant qui vient tout juste du passé, mais nous pouvons penser que dans l'état de l'évolution créatrice, au contraire, le passé tout entier agit comme un présent. Dans matière et mémoire, comparons la totalité de la mémoire en un crône dont la base serait le passé et le sommet, le présent, de son se figure que le crône ne cesse de se développer de la base vers le sommet. Nous pouvons alors penser que, plus nous retournons vers la large base du crône et nous concentrons en partant de là vers le sommet, plus le passé tout entier se réalise comme un présent. » Fin de citation. Cette remarque suggère que nous pourrions voir dans la base du crône bexonien, c'est-à-dire, dans le plan de la mémoire pure, l'équivalent du lieu nishidien, du néant absolu. En fait, tout comme le glissement caractéristique de l'auto-éveil nishidien, consiste dans le passage de ce qui agit à ce qui voit, c'est-à-dire des choses qui s'actualisent vers le lieu néantisé, qui les reflètent tel qu'un glissement radical est exigé du côté du bexon et que l'on soit placé d'emblée dans le passé en général. Alors que le monde actuel de la perception appartient à la dimension d'action et d'utilité, le souvenir pur est foncièrement impuissant tant qu'il demeure inutile, virtuel et inconscient comme un rêve. C'est pourtant dans ce lieu inactuel des souvenirs purs, insiste Bexon, que tout le passé se conserve percé dans tous ces détails. Certes, dans le présent éternel, s'auto-éveillant à chaque renouvellement de l'expérience pure, que s'opère l'auto-miroitement du lieu nishidien, alors que sur le plan bexonien de la mémoire pure, ce qui surgit est l'auto-conservation de tout le passé. Il convient toutefois ici de faire intervenir l'idée singulière du souvenir du présent que Bexon introduit dans son texte ultérieur, le souvenir du présent et la fausse reconnaissance. Bexon indique que, je cite, « la formation du souvenir n'est jamais postérieure à celle de la perception, elle n'est contemporaine. » Fin de citation. De même que le lieu nishidien du lien d'absolu double l'être à chaque instant de notre expérience, le souvenir pur bexonien, je cite, « apparaît comme doublant à tout instant la perception naissant avec elle, se développant en même temps avec elle. » Fin de citation. Étant donné que la combinaison de l'auto-conservation du passé entier avec la genèse simultanée du passé et du présent constitue la théorie de la mémoire pure, nous devons dire avec Deleuze que, je cite, « c'est le passé tout entier intégral, tout notre passé qui coexiste avec chaque présent. » Fin de citation. S'il en est ainsi, nous pouvons même dire qu'à travers sa transplantation du bexonisme, Nishida intègre presque spontanément le plan bexonien de la mémoire pure à son lieu du lien d'absolu. Cette opération donne une nouvelle vie à ce qui est ainsi transplanté. Le fameux crône bexonien pourrait alors être réinterprété comme une expression de l'auto-éveil de la mémoire pure qui s'épanouit à chaque renouvellement du présent éternel dont la temporalité se réalise en-dessous du temps qui s'écoule. En réalité, le développement eurotérieux de la pensée nishidienne peut être vu comme une sorte d'évolution singulière du bexonisme qu'elle assimile en lui faisant subir une profonde transformation. Faute d'avoir suffisamment de temps pour en détailler le contenu, nous nous contentons de présenter brièvement deux conceptions particulièrement dignes d'attention, c'est-à-dire le monde historien et le corps poétique. Une fois atteinte, l'idée du livre du lien d'absolu est de moins en moins thématisée chez Nishida afin qu'apparaisse d'autant plus dynamiquement ce que Nishida appelle, à partir de là, le monde historien. Tout se passe comme si le miroir néantisé devait lui-même se néantiser définitivement pour que les faits se donnent immédiatement dans leur facticité primordiale. Les faits se déterminent eux-mêmes par eux-mêmes, d'après la formule de Nishida. Il n'y a plus lieu de confondre la position de Nishida avec une métaphysique du néant qui n'opérerait qu'au niveau purement intelligible. Dans la seconde moitié de son itinéraire, le philosophe japonais parle plutôt d'auto-formation auto-éveillante du monde, dont le soi ou non-soi auto-éveillant de chaque individu devient un foyer au sens optique du terme, à l'instar d'un miroir vivant du monde auto-éveillant, si l'on vous parle comme Leibniz. À travers ce déplacement d'accent de la pensée Nishidaienne, se constitue une conception originale de la corporalité du soi auto-éveillant, celle du corps poétique et historien. Il est très intéressant de rapprocher de l'idée bexonienne du corps propre de matière et mémoire. Située à la jonction entre la mémoire du passé et la matière toujours présente, mon corps, chez Bexon, est alors caractérisé comme une zone d'indétermination ou un centre d'action possible à travers laquelle notre acte de perception découpe du monde considéré comme un ensemble d'images, les images qui correspondent à notre intérêt vital. Donc la polarité constitutive du bexonisme se maintient et entre les deux pôles, que sont le plan de l'ensemble des images et le plan des souvenirs purs, s'organise la durée bexonienne dont la pointe présente se trouve précisément dans notre corps. Quant à Nishida, en parlant du corps poétique, c'est dans l'acte de fabriquer les choses qu'il discerne la manière fondamentale dont le corps du soi auto-éveillant se rapporte au monde historien. Depuis la philosophie antique, la poésie a été considérée comme l'acte de donner une forme déterminée à la matière inerte ou informe. À cette définition échappe, aux yeux du philosophe japonais, le sens véritable de l'acte poétique. La poésie authentique ne préspose aucune forme préétablie et idéalisée. Il faut qu'elle commence par pénétrer l'intérieur des choses en descendant jusqu'au fond absolu sans forme, d'où les choses se forment elles-mêmes, lieu comparable à la mystérieuse cora platonicienne présentée dans le timet comme le lieu qui reçoit les idées n'étant lui-même ni sensible ni intelligible. Rappelons que c'est en s'inspirant librement de la cora platonicienne que Nishida est conduite à l'élaboration de l'idée du lieu du lien absolu. C'est seulement au terme de cette descente vers ce lieu, pour ainsi dire, archi-jurétique, que l'acte formateur des choses devient lui-même mon propre acte poétique. Nishida considère que le site de la poésie ainsi comprise n'est autre chose que notre corps. L'auto-manifestation de l'auto-formation du monde historial passe toujours par cette corporealité poétiquement auto-éveillante qui s'intègre à ce possécieux comme son élément créatif. C'est dans le sens que le corps poétique est en même temps appelé le corps historial. Nous comprenons maintenant dans quelle mesure le bexonisme transplanté dans le lieu Nishidien a subi une profonde transformation. Tout comme mon corps chez Bexon, ce corps Nishidien opère toujours à la pointe du présent actuel. Mais, dans le cas du dernier, il s'agit du présent éternel dont la temporalisation se confond avec l'auto-éveillant du monde lui-même. Le corps historial ne découpe plus les seules images qui l'intéressent, mais, en tant que miroir vivant du monde, il laisse se refléter en lui-même l'ensemble d'images et cet ensemble se trouve alors doublé par le lieu du néant qui s'ouvre à chaque moment de l'auto-éveillant coopérément réalisé, lieu équivalent au plan Bexonien de la mémoire pure. En bref, au terme de l'assimilation Nishidienne du Bexonisme, la dualité fondamentale propre à ce dernier est radicalement transfigurée de sorte que les deux pôles de cette dualité, la matière et la mémoire, en fin de compte, se superposent complètement l'un à l'autre pour constituer les deux faces, l'endroit et l'envers, de la même occurrence primordiale du monde qui ne cesse de se mondialiser. Bien entendu, cette transfiguration n'est pas une simple déviation du Bexonisme. Elle désigne le point d'arrivée auquel a conduit la préoccupation philosophique que le philosophe japonais partagé avec Bexon, c'est-à-dire connaître les faits tels qu'ils se donnent dans leur immédiatité dynamique et absolue. Donc, je conclue. Nous avons montré que la philosophie du livre du Néant absolu de Nishida représentait un exemple original de transplantation du Bexonisme dans le sol japonais. D'autre part, en tant que pionnier de l'écolte de Kyoto, Nishida a exploré le terrain même de cette transplantation. Sur ce terrain, de nouvelles graines Bexoniennes n'ont cessé d'être semées et différentes variétés dont le Bexonisme transplanté dépassant le simple exemple Nishidien sont sortis de terre, rappelant seulement que Tanabe Hajimi, le successeur officiel de Nishida dont il reprit la chair et qu'il critiqua frontalement à partir des années 30, Tanabe développa sa propre version plus dialectique du Néant absolu, précisément en mobilisant le Bexon des deux sources, lui empruntant notamment la polarité irréductible entre le cron et le vert. On peut ainsi se demander quel destin sera réservé au Bexonisme si les résultats de cette transplantation continuelle étaient transplantés à leur tour dans l'espace occidental des études bexoniennes et s'ils étaient croisés avec les variétés issues des transplantations semblables dans le sol des autres régions non occidentales. ce sont les pistes que nous espérons suivre afin d'alimenter toutes les tentatives de définition à venir dans le Bexonisme global. Merci beaucoup. Merci à finir cette exposée vraiment monumentale je dirais qui se croise directement avec les deux exposés précédents donc on aura beaucoup à parler à discuter je dis qu'on dispose d'après 30 minutes pour cette discussion et donc je demanderai d'abord donc ces trois intervenants de cette première session de se poser des questions se donner des remarques entre eux d'abord pour un peu encadrer ce qu'on a entendu dans cette session donc je demanderai d'abord à pour ça d'un de parler dire ce que vous voulez dire à propos de ces deux autres interventions qu'on vient d'entendre donc à propos de ces suyong ou bien à monsieur Sugimura est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à leur demander de ces Oui, vous pouvez m'attendre ? Oui, oui, oui. OK. Merci. Je suis très content d'avoir entendu les deux collègues de Corée et du Japon qui parlent de la résolution en Corée et au Japon. Il me semble que c'est vraiment une science que pour nous, les trois pays ont dit qu'il y a un pays du scénogramme ou une parution du scénogramme. Mais je trouve qu'il y a des différences sur la résolution. On peut voir que c'est d'abord le Japon qui est le premier à ouvrir la porte vers le monde occidental. Et aussi, il est le premier à faire la réception du bexonisme. Et ensuite, c'est la Chine et ensuite Corée. En effet, pendant ma communication, il y a encore une chose que je n'ai pas. Maintenant, je voudrais compléter un peu. Je pense que pendant trois ans, j'ai fait des recherches sur les deux sources. Ce qui me donne une possibilité de passer ou dépasser le domaine de la philosophie pour voir quelque chose dans la religion. Je trouve que vraiment, si on se limite seulement dans la philosophie, on va être limité. Il y a quelque chose dans l'expérience, c'est la raison qui ne peut pas apportir. Donc, Corée aussi, il donne un bon exemple d'ouvrir la porte, d'essayer d'introduire l'expérience méritique dans la philosophie. Donc, je pense qu'en fait, dans beaucoup de civilisations, on parle de la sainteté, de la spiritualité. Donc, pour parler de ça, c'est souvent pour avoir recours à une expérience mystique ou par une spiritualité. Si il existe une philosophie qui traite ce problème, peut-être qu'on peut appeler une philosophie spirituelle, parce que selon moi, dans la tradition des chinoises, c'est possible d'une spiritualité non religieuse. Et toute la civilisation a supposé une vie spirituelle pour l'homme. Et il parle que c'est lui qui a manifesté la plus haute spiritualité, surtout souvent chez des mystiques. Comme William James l'a montré, la plus haute spiritualité consiste à une union entre le moi et le tout. Et cette union, c'est bizarre, c'est un phénomène commun à toutes les civilisations. Ce qu'on peut trouver presque dans toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les époques, on peut trouver beaucoup de points communs sur l'expérience mystique. Donc, il s'agit peut-être d'une expérience qui a une identité ou une ressemblance ou une convergence à travers la diversité des civilisations et religions. Pour les chinois, il s'agit de l'union entre le moi et le ciel. Donc, la philosophie est au confessionniste et taoïste, au but d'accéder à l'union par différentes manières. Par une réflexion approfondie, Bergson a intégré l'expérience mythique dans sa philosophie afin de poser la distinction entre l'ouverture et la clôture. Avec une perspective ouverte par Bergson, par James, etc., il me semble qu'il y a un champ théorique dans lequel on peut essayer de faire des recherches d'un différencier. Premier, repenser la relation entre la philosophie et la religion, entre la raison et la foi. Deuxième, il existe une spiritualité par des manières non-religiouses, comme dans le cas du confessionnisme. Troisième, repenser la divergence et convergence entre les différentes civilisations qui ont commun sur l'union de moi avec le tout, quel que soit le tout appelé comme Dieu, comme Tao, comme Brahman, etc. Dans cette perspective, on peut envisager des études comparées entre Bergson et la philosophie chinoise et la communication entre les différentes civilisations. Voilà ce que je voudrais dire maintenant. Peut-être qu'on peut donner la parole à d'autres intervenants. D'accord. Merci beaucoup pour ces remarques. Cela concerne sans doute toutes les interventions de cette section. Donc maintenant, je donne la parole à Sooyoung, Madame Sooyoung. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, par exemple, à d'autres intervenants? D'abord, je voudrais féliciter à vous, mes collègues japonais et chinois, pour avoir fait autant d'efforts pour chercher la communication, le point de contact entre les deux traditions. En fait, ce n'est pas évident du tout, parce qu'il y a d'abord le problème de la langue. Et il est extrêmement difficile de maîtriser une langue étrangère, malgré des années d'efforts, surtout parce que les traditions de l'Asie, l'Asie de l'Est et de l'Europe, les traditions de l'Europe sont complètement différentes. Alors moi, pour moi, personnellement, j'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé les études comparatives entre la philosophie orientale et la philosophie bersonienne ou européenne en Corée. Et comparé au Japon et à la Chine, il n'y a pas encore beaucoup d'études comparatives de bersonne et de la philosophie orientale en Corée. Mais pour autant que je sache, bersonne est populaire auprès des philosophes orientales en Corée. Et la philosophie de bersonne qui souligne le flux, l'écoulement et le processus, etc., a des points similaires à la philosophie orientale. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas spécialiste, mais la philosophie de Guy, peut-être ce qu'il a montré d'un grand professeur d'un grand, et la notion de Guy, énergie universelle, ça a quelque chose de commun avec l'élan vital où le temps bersonnien, j'ai l'impression vague, j'ai une impression vague comme ça. Et alors, je pense que moi, je m'intéresse d'abord à la philosophie de l'histoire, mais après, je m'intéresse aussi autant que cela, je m'intéresse à la métaphysique du devenir. Je me suis toujours intéressée à la métaphysique du devenir, et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi bersonne pour ma thèse, et je continue l'étude jusqu'ici. Et aussi, j'ai cherché de nouvelles, en ce moment, j'ai cherché de nouvelles perspectives de la philosophie du devenir, inspirée par Berson, et qui font la référence avec les sciences naturelles. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier Simondon aussi, Simondon, Deleuze, Anguilhem, etc. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est que vous aussi, mes collègues japonais et chinois, vous aussi aviez, vous aviez aussi ce genre de sentiments, et ce genre d'intérêt de la métaphysique du devenir, et cherchez quelque chose de commun dans la philosophie de Berson, et quelque chose comme ça, ce que j'ai senti. C'est une question toute bête que je vous pose. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup de ce questionnaire. Je demanderais également à Berson Sugimura de nous donner quelques petites remarques sur ce que vous avez entendu. Oui, alors, j'essaie d'être le plus court possible, parce que je me place instinctivement du côté de l'organisateur. Merci beaucoup, alors, pour ces belles présentations. Je ne m'intéresse pas, franchement parlant, je ne m'intéresse pas à la philosophie comparée. Alors, je m'intéresse à la philosophie pure, mais donc, dans la philosophie, alors, doit se trouver toujours une sorte de l'exigence de l'universalité. Mais en même temps, l'universal, alors, comment dirais-je, pour que l'universal se pousse, il a besoin d'être nourri dans un sol, dans un sol concret. Donc, de ce point de vue-là, alors, à travers les deux conférences, j'ai pu entrevoir ce qui nourrit les deux réceptions en Corée et en Chine. Alors, par exemple, à la fin de la conférence du professeur Denk, alors, il a développé, il a présenté une sorte de tentative de réinterpréter la tradition néo-confusioniste à la lumière du bexonisme. Oui, alors, la tradition néo-confusioniste et vitaliste. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant, oui, mais je me demande en même temps, peut-être si le côté matérialiste issu de l'histoire marxiste, alors, pourrait trouver quelque chose de semblable dans le processus de l'interprétation du bexon. Et puis, en même temps, alors, du côté de Madame Suyun-An, alors, oui, par exemple, dans sa présentation des bexoniens, alors, anciens bexoniens avant-guerre, par exemple, Alors, on a pu entrevoir, comment direz-je, de son côté, de leur côté, comment direz-je, le sol, la spiritualité, la religiosité, plutôt chrétienne, etc. Je crois que c'est une spécificité coréenne, etc. Donc, relativement à ce genre du sol qui nourrit chaque réception transplantée, alors, du bexon, alors, du bexon, alors, on peut voir la grande variété de fruits. Et puis, dans chaque fruits, alors, on peut se trouver une sorte de recherche de ce qui est vraiment réel, ce qui est vraiment universel. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. C'était, alors, tout à fait impressionnant en écoutant les deux conférences. Voilà, c'est mes remarques. Et puis, alors, je trouve que Frédéric Worms est là. Oui, c'est ça. Donc, je souhaiterais qu'il donne quelques remarques. Il est bon rémodérateur, oui. Oui, merci. Oui, c'est bon. Et donc, justement, j'ai remarqué moi aussi, Frédéric, et enfin, il est là. Donc, est-ce que tu as entendu l'exposé, par exemple, de M. Sugimura, je ne sais pas. Oui, merci, Chine. Et bonjour à toutes et à tous. Pardon de mon retard. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous voir tous, d'être là dans ce colloque simultané et en même temps dans la durée, si j'ose dire. Dans la durée et la simultanéité, et puis dans l'espace aussi. Et oui, j'ai eu un empêchement, une réunion d'urgence à l'école normale. Je suis désolé, j'ai manqué le début de l'exposé, mais j'ai pu lire les trois textes. Et de Yasuiko, de Suyung et de M. Deng. Et si tu es d'accord, Chine, je voudrais faire une autre remarque. Bien sûr. Je devrais laisser ma place à toi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, merci à toi de m'avoir remplacé. C'est moins comme modérateur que comme discutant pour poser des questions à ce débat. Je voudrais partir de l'exposé de Yasuiko Sugimura, qui m'a beaucoup impressionné. Je trouve que dans cette conférence de Yasuiko, après je dirais un mot des deux autres, il y a l'aboutissement d'une très longue confrontation avec Bergson, entre Bergson et Nishida, et qui pour moi est extrêmement importante, et je voudrais dire pourquoi. Parce que je l'ai compris en lisant cet exposé et en écoutant la fin en direct, mais j'ai lu le texte. Moi, ce qui me frappe beaucoup, depuis longtemps, mais là je pense que c'est extrêmement clair, c'est que la réception de Bergson par Nishida, ce n'est pas une réception effectivement locale, au sens géoculturel, c'est vraiment au contraire une réception métaphysique. Et moi, je suis très frappé parce qu'en fait, j'ai l'impression que, même encore aujourd'hui, d'une certaine façon, et quand même, en fait, tout au long du XXe siècle, en raison aussi de la relation en Europe avec Husserl et Heidegger, j'ai l'impression que l'ambition métaphysique de la pensée de Bergson a été méconnue. Et qu'aujourd'hui, à travers la relecture de Nishida, de Tanabe, mais aussi des autres, et de la réception dans la philosophie orientale, en fait, on rend justice à la dimension de métaphysique de Bergson et à une certaine métaphysique, j'allais dire, tout court. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, en fait, ça m'a plus frappé que jamais dans ce texte Yasuiko, c'est finalement la capacité qu'a Nishida d'accepter la méthode métaphysique de Bergson, même d'en avoir besoin, en fait, de revendiquer l'intuition comme méthode, l'intuition comme méthode d'une métaphysique, j'allais dire, active, et on pourrait presque dire, mais je n'aime pas beaucoup le mot, parce qu'aujourd'hui, il est au cœur des débats et il est très ambigu, mais d'une métaphysique, j'allais dire, réaliste, c'est-à-dire d'une métaphysique qui rencontre quelque chose, un principe, qui en fait l'expérience, par opposition, disons, à une métaphysique ou à une ontologie un peu interrogative ou phénoménologique. Et j'ai l'impression, moi, que ce que fait Nishida, qui, depuis qu'on travaille ensemble entre la France et le Japon, ça me frappe depuis maintenant 15 ans, en fait, parce qu'on a commencé en 2007, donc ça fait 15 ans qu'on travaille communément, moi, j'ai l'impression que la force de Nishida, et je crois que ça vaut pour tout ce qu'on fait ensemble, c'est d'accepter la méthode de Bergson, de même d'en avoir besoin, de la revendiquer, en refusant son contenu. C'est-à-dire, il accepte l'intuition, et même, je pense qu'il la pousse plus loin que la plupart des lecteurs européens, en fait. Je pense qu'en France, on a peur de l'intuition, en fait, comme méthode de connaissance d'un principe absolu, en réalité. La revendication bergsonienne de saisir l'essence de la personnalité, puis l'essence de la matière, puis l'essence de la vie, puis l'essence de l'histoire, en fait. Cette revendication, on l'a toujours un peu écrasée, en France et en Europe, on dit, voilà. Et pourquoi, à mon avis, beaucoup à cause de la critique de la métaphysique chez Husserl et puis chez Heidegger, et aussi dans la philosophie analytique. Et en fait, ce que fait Nishida, je pense, c'est revendiquer la méthode de l'intuition tout en refusant la philosophie de Bergson. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, on accepte l'intuition, mais pour mettre à la place de la durée, en tout cas en tant qu'elle est opposée à l'espace ou à l'être en tant qu'il est opposé au néant, mettre en réalité une intuition du néant et une intuition du rapport entre esprit et corps qui est tout à fait différente de celle de Bergson dans son contenu, mais qui est la même dans son projet, dans son ambition et dans sa force. Et j'ai l'impression vraiment que ça, c'est capital parce que pour moi, ça montre deux choses. Ça montre qu'on a besoin du bergsonisme dans sa plus grande radicalité et que le bergsonisme global, ce n'est pas un bergsonisme touristique, ce n'est pas un bergsonisme culturel, c'est un bergsonisme radical. Je pense même que la réception de Bergson que vous avez décrite tous les trois, parce qu'après, je vais l'étendre à ma remarque à ce qu'a dit Suyung, à ce qu'a écrit Suyung qui me l'a envoyé hier et Bongbeng aussi, je pense que c'est au contraire un bergsonisme très radical, un bergsonisme d'une métaphysique concrète qui, en un certain sens, comme si Bergson avait donné un repère avec une intuition de la durée et qu'on peut le reprendre comme intuition du néant, comme un rapport de soi-même à un principe absolu et finalement, une revendication de la philosophie. Et comme vient de le dire Yasuiko, c'est du moral, non pas de la philosophie comparée, mais de la philosophie pure, mais dedans, des oppositions. Parce qu'en fait, Nishida est un très grand lecteur et un très grand critique de Bergson et c'est remarquable. Mais ce sera la même chose finalement pour Jankelevich ou Jean-Val, c'est pareil, c'est des très grands lecteurs de Bergson et c'est des très grands critiques de Bergson. C'est-à-dire que Jankelevich, lui aussi, il accepte le néant, il accepte la mort d'une toute autre façon que... Il n'accepte pas le néant, pardon. Justement, Jankelevich est très intéressant à confronter à Nishida parce qu'il prolonge Bergson dans le sens de l'expérience de la mort ou du négatif, de l'irréversible, mais pas du néant, justement. Pas du néant pur. Donc ça, c'est vraiment le point limite de Nishida. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Dire qu'il y a une intuition du néant, finalement, ça met le débat entre Bergson et Nishida. Elles sont plus haut niveau. Pour Bergson, c'est contradictoire, en un certain sens, l'intuition et le néant. Pour Nishida, c'est inséparable. Et finalement, c'est un peu comme quand Bachelard aussi parle de l'intuition, de l'instant. C'est aussi reprendre au sérieux la démarche de Bergson, l'intuition, mais sur le point contraire de la durée, c'est-à-dire sur l'instant. Et donc, je pense qu'on a intérêt à comprendre les grandes controverses métaphysiques du bergsonnisme dans ce bergsonnisme global. Voilà. Et moi, je suis extrêmement frappé aussi par ce qu'a dit Souyoun, c'est-à-dire, au fond, aussi confronter cette radicalité métaphysique de la durée avec les sciences sans trembler devant, justement, la dimension vraiment métaphysique, comprendre ce qu'il en est vraiment de la matière, de la durée, et puis essayer de comprendre les grandes hypothèses métaphysiques, aussi les tensions du bergsonnisme. Souyoun, c'était très... Moi, dans le texte, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des choix à faire. Est-ce que c'est des choix ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais quel choix je ferais. Je pense que c'est vraiment une métaphysique double avec la durée et l'espace. et la durée et l'espace dans toutes les réalités. Il y a une dualité de la matière qui est durée et espace. Il y a une dualité de la vie qui est durée et espace. Mais ce que je trouve, là aussi, c'est la radicalité métaphysique. Et puis, alors, pour conclure, parce que je vais trop vite, mais moi, je trouve que la question de la vie dans la philosophie chinoise, je pense, redevient centrale aujourd'hui, surtout dans la dualité, justement, je pense. Moi, je crève. Je pense que vraiment, là aussi, entre la durée et l'espace et les deux aspects de la vie, il y a un lien très profond. Moi, ce qui me frappe dans tous ces exposés, c'est la coexistence d'une ouverture historique et mondiale du débat métaphysique le plus radical. C'est-à-dire sans... C'est ça que je trouve très fort dans le bergsonnisme qu'on est en train de discuter, mais depuis 15 ans, mais qui, aujourd'hui, je trouve, prend une ampleur, une double ampleur à la fois spatio-temporelle et théorique-philosophique. Je pense que c'est peut-être lié aussi au moment qu'on vit. Quand on était, je pense, aux États-Unis l'année dernière, on a parlé de la nature, des questions contemporaines. En fait, on a besoin d'une métaphysique qui nous remette un peu, qui dise, voilà, on vit un moment où il y a la question de la mort et de la vie, reviennent, mais en fait, ça ne contredit pas la métaphysique. Au contraire, il faut connecter les expériences avec... Mais encore une fois, moi, je suis très impressionné par les exposés, la force des trois, la problématisation par Yasuiko Sugimura de la question même du bergsonnisme global et la revendication d'un bergsonnisme global, mais radical, et divisé, en fait, traversé par des grandes controverses. Et moi, ça fait 15 ans que je réalise que, au fond, ces controverses n'ont pas eu lieu en France ni en Europe, enfin, elles ont été éclipsées et elles ont lieu avec ces figures japonaises, coréennes et chinoises et je pense que c'est extrêmement important et donc, voilà, un bergsonnisme global mais radical, vraiment, vraiment, qui ne nous laisse pas nous dérouber. Quelle est notre métaphysique à nous ? Et au fond, il y en a plusieurs. On peut être bergsonniens de plus d'une manière mais on ne peut pas l'être si on refuse la question métaphysique. Donc, merci beaucoup. C'était très impressionnant pour moi. Merci pour cette remarque qui a mis en valeur toutes ces trois interventions de cette session. et maintenant, on peut avoir un peu de temps pour qu'on se débatte ou non ? Est-ce qu'on peut ? Oui, on a commencé à 10 minutes en retard donc on peut continuer jusqu'à 10, je crois. jusqu'à 10, d'accord, 5, 6 minutes. Mais bon, donc maintenant, je demanderai aux auditeurs si vous voulez bien de poser des questions et de faire des remarques à ces trois intervenants. j'ai deux questions. Oui, monsieur Sugimura, si j'ai compris bien, est-ce que le empire de Nisida est plein de contenu ? ne serait pas plein de contenu parce qu'il comprend l'histoire et la propriété, quelque chose comme ça. Il comprend tout, finalement, le néant de Nisida. Donc, je n'ai pas très bien compris. Bon, sinon, je poserai autre question. C'est sur Madame Hoang. J'ai l'impression que vous êtes allé de l'histoire à vous-même trop vite. C'est ça qui me gêne un peu, mais ça n'a rien. Je voudrais savoir qu'est-ce que le cercle virtuel que vous avez dit explique. Votre exposition est trop vite et je n'ai pas trop bien compris. C'est pour formuler la durée créatrice à ma manière et je me suis référée au phénomène complexe matériel. Et donc, pour moi, si je n'ai personne parmi les caractères de la durée, la création ne peut pas marcher dans la matière et dans d'autres, dans la vie et dans l'esprit, c'est propre. La création est propre, c'est une propriété de l'esprit et de la vie. Ça ne marche pas dans la matière. Et pourtant, moi… Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre exposé ? D'accord, d'accord. Oui, c'était trop bref parce que c'était trop bref à cause du temps. Donc, on prend ça. Oui, d'accord. D'accord, alors, ma réponse doit être tout à fait formelle à cause du temps. Donc, oui, comme vous avez dit, Nishida en réalité caractérise son ryu-junéant absolu comme ce qui englobe tout. Oui. Donc, à la manière de d'être humugréfé chez Aspas, oui, d'une part ça. Mais, en même temps, cet englobement n'est pas quelque chose qui englobe toutes les choses, comme on dirait, par-dessus. Non. Mais, comme Nishida a dit, l'être doit être doublé alors d'une hume. Donc, alors, comme on dirait, dans ce sens-là, le livre d'une hume absolue se trouve toujours à l'envers, à l'envers de toutes les choses. qui se retirent, quelque chose qui se retirent, qui se cache. Donc, dans ce sens-là, alors, ça appartient à la dimension, comment dire, inactuelle, comment dire, inutile, oui, comme un rêve, oui, quelque chose d'équivalent avec le plan des souvenirs purs chez Berson, oui, comme ça. Oui. Oui, c'est tout. pour le moment. Oui, merci. Bon, peut-être, il y a une ou d'autres questions, Syriana ? Ah oui, je... Ah, Frédéric, Frédéric. Ah, si il n'y avait personne d'autre, mais sinon, j'avais une question pour Sooyoung, parce que je me demandais juste, Sooyoung, quand même, pour la matière, est-ce qu'il ne faut pas distinguer la totalité de l'univers qui est dans la durée et les objets matériels qui sont... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même même un cercle même dans la matière ? Je n'ai personne, tu veux dire ? Oui, oui, la totalité de l'univers matériel, elle n'est pas comme les objets matériels isolés, même comme les mondes. oui, d'accord, dans l'évolution créatrice. Dans l'évolution créatrice, Bergson dit que l'univers dure. Voilà. L'univers, comme totalité. Ça, c'est spirituel. Comme totalité, comme totalité. C'est pas la matière. C'est pas la matière. C'est l'univers. Oui, c'est l'univers comme totalité. Voilà, comme totalité. Ça, c'est spirituel. Oui. Pourtant, dans l'évolution créatrice, la matière a quelque chose de spirituel. C'est le mouvement qui se défait. Voilà. C'est pas spirituel. Voilà. Bon, donc, dans la matière et la mémoire, c'est pas différent. La dernière question, c'est à toi, Katerina. Oui, si je peux prendre encore une minute, vraiment. D'abord, merci à à tous les trois pour le début de cette journée, vraiment un cadre à la fois philosophique et méthodologique parfait pour ce qui nous attend. J'ai vraiment très apprécié aussi ce qu'a dit Frédéric, toutes les remarques qui reprenaient les provocations très justes de Yosiko Sugimura à propos du bersonnisme global comme pas quelque chose d'un relativisme philosophique, d'un relativisme bersonien, mais quelque chose qui met à l'épreuve les intuitions bersoniennes et la métaphysique bersonienne. J'étais très frappée et je voulais poser une question à Gangdeng à propos de ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit sur la philosophie de la vie chinoise et ses dualités. Il y en a eu une qui m'a frappée en particulier parce qu'il a rapporté à Bergson et c'est une dualité qui est très actuelle aujourd'hui même dans les discours sur l'écologie politique et celle de ciel et terre et je voulais lui demander comment il verrait dans la philosophie bergsonienne un écho de cette dualité entre ciel et terre. On peut s'adapter ? Pardon, je n'ai pas à pied. Pour vous répéter votre question, je dois répéter ? Oui, je voulais savoir comment vous voyez l'opposition entre ciel et terre dans la philosophie qui est centrale dans la conception de vie chinoise dans la philosophie de Bergson. Si on peut la voir, si vous la voyez, comment, dans quelle mesure ? OK. Merci. Merci de votre question. En effet, pour préparer cette communication, je vais faire ou refaire le parcours de la pensée chinoise de Yiging et j'ai cherché des livres pour repenser la notion de la vie. Donc, il y a tout dans la pensée de Yiging parce que Yiging, on dit que Yiging c'est la source de tous les canons. Donc, presque tous les philosophes chinois ont inspiré de cette source. Mais, à la lumière du bergsonisme, j'ai essayé de retrouver quelques idées centrales. un effet, pour moi, c'est une nouvelle observation de trouver avec la force de la philosophie bergsonienne. J'ai trouvé deux principes ou deux conceptions. La dualité et la transformation et la conception de l'idée de l'interaction. Et l'interaction, cette conception c'est aussi dominante de Yiging et peut-être jusqu'à maintenant comme je l'ai montré dans un article très récent par Woufei. Et aussi, on peut trouver dans la notion de la vie des chinois avec ça je vais répondre à la question de Suyon sur la ménaphysique du devenir parce que c'est selon selon les grecs face au monde sensible au monde changeant donc les grecs ont posé des choses immobiles c'est ça c'est les idos les idées comme Platon la déqui mais ce qui est différent avec les grecs les chinois anciens ils pensent que le monde veut un devenir donc le point le point de départ c'est le devenir et à partir du devenir les chinois ont établi une métaphysique donc c'est ça ce qu'on me l'a montré beaucoup de penseurs chinois c'est ça un point de distinction entre les chinois et les occidentaux et aussi je voudrais donner encore une remarque sur la parole de Surymaha entre la philosophie convaincue et la philosophie pure en effet je pense aussi sur le problème de la réception dans beaucoup de cas la réception il est d'une réception locale et donc mais pour une philosophie pure donc il s'agit de faire l'expérience philosophique mais il faut il s'agit d'une universalité donc je pense à la philosophie comparée n'est pas toujours en contradiction avec la philosophie pure parce que peut-être dans le processus de faire des études comparées on peut trouver quelque chose de philosophie je m'arrête là peut-être je n'ai pas bien répondu à vos questions bon merci à votre réponse donc on peut s'arrêter peut-être ici mais donc d'abord merci à finir pour ces trois conférenciers qui ont inauguré notre trois journées de travail et donc c'était très bien fait pour que l'on puisse commencer à travailler sérieusement et puis merci beaucoup aux auditeurs qui ont très attentivement suivi ces trois interventions mais je dois dire que ce n'est pas la fin du travail d'aujourd'hui et dans une heure et demie à l'heure japonaise on recommence donc 21h30 et à l'heure